Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais évoquer avec vous comment gagner 15 minutes par jour. Alors je vais commencer en introduction par vous citer un proverbe africain, les gouttes d'eau font les océans. Chez nous on dit les petites rivières font les... les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc j'ai calculé que si on gagne 15 minutes par jour sur l'année ça fait 5 475 minutes. En heures ça fait 91 heures et 15 minutes. Et donc en fait ce qui nous fait un total, un gain de pratiquement 4 jours par an. Ce qui fait qu'en moins de 8 ans nous pouvons gagner un mois de temps supplémentaire. Donc si nous arrivons à bien gérer 15 minutes supplémentaires par jour. A nous libérer plus de temps. Alors quelques idées. Je pense que la meilleure idée c'est de se lever 15 minutes plus tôt. Et je pense que ça ne va pas bouleverser votre biologie interne, votre métabolisme. Et pourtant je pense que libérer 15 minutes le matin permet, je ne sais pas, par exemple de prier 3 dizaines de chapelets ou un chapelet à la divine miséricorde. Moi je pense que j'utiliserai ces 15 minutes pour prier. Mais vous pouvez bien évidemment l'utiliser pour faire un peu d'exercice physique ou lire un peu. Moi je pense que prier est l'activité la plus noble que puisse faire un être humain. Après il y a lire, étudier. Pour les hommes, se raser que tous les 3-4 jours. C'est ce que je fais personnellement depuis pratiquement tout le temps. Je ne me suis jamais rasé tous les jours. Se maquiller plus légèrement pour les femmes. D'ailleurs je préfère les femmes au naturel. En général les femmes trop fardées, je n'accroche pas. On peut aussi zapper la douche quotidienne lorsque l'on reste chez soi. Alors utiliser l'intelligence artificielle, par exemple ChatGPT. Donc là je pense que je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Sur ChatGPT et d'autres aussi, intelligence artificielle. Comment optimiser ChatGPT parce que finalement ça ne s'improvise pas totalement. Je vous mettrai le lien vers cet agent conversationnel. Parce qu'il faut vraiment que vous le connaissiez, que vous vous familiarisez. Parce que je pense que c'est vraiment un game changer comme on dit. Ça change vraiment la vie. Surtout pour ceux qui créent du contenu, des contenus textes comme les journalistes, les blogueurs, même pour votre business, pour répondre à des mails, pour créer des chatbots, etc. Je pense que j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Alors pour gagner du temps, nous pouvons aussi accélérer la vitesse de visionnage des vidéos. Et pratiquement tout le monde peut être écouté à x1,75. Moi, je peux être écouté à deux sans problème. Vous pouvez faire l'expérience. On peut aussi utiliser un bon planificateur. Alors je vous mettrai le lien vers ce planificateur que j'utilise. Et que j'utilise depuis quelques mois. Et je dois dire que ça m'aide beaucoup à prioriser les priorités. Donc vous voyez comment c'est agencé. On peut timer nos tâches. Enfin mettre un temps, mettre un ordre de priorité. On peut se focaliser sur l'essentiel. Moi, ça m'a aidé à prioriser les priorités. Ce que je ne faisais pas parce que je ne me suis jamais cru comme un procrastineur. Mais en fait, j'essaye d'être toujours actif, de ne pas perdre mon temps. Mais je pense que je ne m'étais pas véritablement aperçu à quel point je traitais des futilités par rapport à ma plus-value existentielle. C'est-à-dire que je pense que je peux créer des choses que moi seul peux créer. Et pourtant, je me suis aperçu que je me dispersais un peu à droite à gauche. Alors que mes vraies priorités, finalement, je les laissais de côté. Et donc cet outil, ce Productivity Planner, ce planificateur de productivité, m'a aidé à voir plus clair et à avancer sur mes vrais projets. Donc je vous mettrai le lien vers cet outil. Nous pouvons aussi investir, par exemple, dans une machine à laver la vaisselle. Maintenant, quelques astuces pour gagner du temps. Là, ça ne vous fera peut-être pas gagner 15 minutes par jour, contrairement à ce que j'ai cité précédemment. Mais ça permet quand même de gagner plusieurs minutes par jour. En tout cas, si vous utilisez, par exemple, si vous boostez la RAM de votre ordinateur, j'en ai fait une vidéo, c'est ma précédente vidéo. Je pense que si, comme moi, vous utilisez l'ordinateur plusieurs heures par jour, je pense que ça peut vous faire doubler votre mémoire, peut vous faire gagner plusieurs minutes par jour facilement. Vous pouvez utiliser des utilitaires comme Glari Utilities pour nettoyer votre ordinateur et donc améliorer ses performances. Je vous mettrai le lien vers Glari Utilities. Vous pouvez modifier les paramètres de démarrage de votre ordinateur pour qu'il démarre plus vite. Vous pouvez aussi nettoyer l'ordinateur, les raccourcis, les fichiers temporaires, etc. Aussi, bien utiliser les raccourcis clavier. Par exemple, FN plus F1, c'est pour mettre en veille l'ordinateur. Donc, plutôt que d'aller dans le gestionnaire, d'appuyer là et de mettre en veille, vous appuyez sur deux touches et ça fait le job. Donc, ça permet de gagner quelques secondes. C'est toujours ça de prix. Alors, je vous mettrai un lien vers les raccourcis clavier, mais il y a par exemple CTRL-P pour imprimer, CTRL-A pour tout sélectionner, CTRL-Z pour supprimer la dernière action, CTRL-Y pour la rétablir. Vous pouvez aussi utiliser un logiciel de reconnaissance vocale. Donc là, c'est surtout si vous créez du contenu. C'est vrai que ChatGPT change un peu la donne, mais je vous mettrai le lien vers la référence. C'est le logiciel Dragon de chez Nuance qui est la référence en termes de reconnaissance vocale. Vous pouvez aussi utiliser des modèles de mails. Bon, ça, c'est plutôt dans l'univers professionnel et mettre la formule de politesse directement dans la signature. Par exemple, moi, je mets bien cordialement directement dans ma signature. Comme ça, je n'ai pas à retaper bien cordialement à chaque fois. Ça peut faire gagner, mine de rien, quelques secondes par mail. Mais bien souvent, je rajoute quand même un petit mot personnel parce que les gens le voient quand même que c'est dans la signature. Alors, on peut aussi ne pas faire chauffer son eau jusqu'au bout pour les tisanes, pour le thé, pour le café, que sais-je. L'idéal étant d'avoir une bouilloire avec des couleurs pour indiquer la température de l'eau. Et donc, effectivement, si vous chauffez votre eau, si vous la faites bouillir, non seulement ça prend du temps à faire bouillir, mais en plus, vous devez attendre pour boire. Donc, c'est toujours ce temps qui est perdu. Maintenant, je voulais en venir à quelques verbes pour gagner du temps. Donc là, c'est à vous de prendre ces verbes et de réfléchir dans votre vie comment vous pouvez optimiser finalement ces actions. Donc, ranger son bureau, ranger ses affaires pour éviter d'avoir à les chercher si vous les avez perdues, etc. On peut automatiser certaines tâches. On peut déléguer, par exemple, si vous avez l'opportunité d'avoir une femme de ménage, ben voilà, ça peut vous faire gagner plusieurs heures par semaine. On peut simplifier. Donc là, ça peut être son fil d'actu sur les réseaux sociaux. On peut se désabonner aux newsletters. On peut rapprocher. Donc là, c'est rapprocher des objets pour, si vous les manipulez souvent, rapprocher des objets permet de gagner du temps. On peut supprimer. Par exemple, on peut supprimer certaines actions. Par exemple, lire des magazines. Moi, je considère que les magazines, c'est vraiment... c'est vraiment de la bullshit. C'est vraiment... Les magazines, tous les magazines, c'est vraiment très, très médiocre. Et je pense que si vous voulez vraiment vous cultiver, il faut acheter des livres ou alors tomber sur des bons sites internet. Mais je pense que ce n'est même plus la peine d'acheter des magazines tellement c'est médiocre. Alors, bien évidemment, il y a le magazine télé qui est toujours utile. Mais comme je ne regarde pas la télé et comme je considère aussi que la télé est complètement... Là aussi, c'est autant regarder... Enfin, sur Internet, vous pouvez voir les films en VOD, tous les films que vous voulez. Il y a les vidéos YouTube qui sont de bien meilleure qualité que les documentaires Arte. On peut aussi acheter mieux. C'est-à-dire, je pense, acheter durable. Je pense surtout aux vêtements. Par exemple, je prends un exemple personnel. Il m'est arrivé d'acheter des chaussures bas de gamme, en fait, peut-être 40, 50 euros. Elles me faisaient 3 mois. Alors, je les mettais tous les jours, mais elles m'ont fait 3 mois. Et si j'achète des chaussures de meilleure qualité, donc peut-être à 100, 150 euros, donc deux ou trois fois plus cher, elles me font 4 fois plus... elles me tiennent 4 fois plus longtemps. Au final, c'est non seulement un gain d'argent, mais un gain de temps parce que ça m'évite d'en racheter. Et alors, je voulais vous parler aussi, pour conclure, d'une fausse bonne idée qui est le micro-ondes. Parce qu'il faut savoir, j'ai fait une vidéo, il y a une vidéo sur ma chaîne, sur le micro-ondes. En fait, le micro-ondes tue toutes les vitamines, tue toutes... enfin, mortifie la nourriture, en fait. c'est-à-dire que les vitamines sont annihilées et les oligo-éléments aussi, donc finalement, c'est de la nourriture très très pauvre d'un point de vue nutritionnel. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.